Bonjour, l'Orthodoxie ici et maintenant, c'est votre émission. Le nouveau rendez-vous mensuel avec l'Église orthodoxe de France sur KTO. Une carte postale de l'Orthodoxie qui est une dans la foi et plurielle dans l'expression des familles qui la composent. Notre ambition est de vous rendre compte de cette diversité avec pédagogie, avec de la parole et du visuel. Un chemin de découverte de l'Orthodoxie qui explique et donne des éléments pour aller plus loin. Notez-le, l'Orthodoxie ici et maintenant est une émission qui parle de l'Orthodoxie, des orthodoxes, mais pas qu'aux orthodoxes. Elle s'adresse à vous tous, que vous soyez croyants ou pas, que vous soyez un simple passant ou une personne qui est en recherche, vous serez toujours les bienvenus ici et maintenant. Dans le sommaire de cette première édition, d'ici et d'ailleurs, l'actualité orthodoxe en coopération avec orthodoxie.com. Un dossier sur les enjeux du futur concile de l'Église orthodoxe. Le reportage, l'Église en bois, du séminaire russe orthodoxe en région parisienne. Et finalement, avant la fin, un portrait sur Olivier Clément, le théologien de la beauté. Le lexicone, à la fin, on parlera de Saint-André, puisque c'est sa fête le 30 novembre. L'actualité orthodoxe, le dossier de presse. Père Gifco, Emilia, bonjour. 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 Parlons d'abord des actualités de France. Un premier lieu, les aveugles orthodoxes de France et le projet de réforme de mariage civil. Emilia. Bonjour. En effet, lors de leur réunion de rentrée le 2 octobre dernier au siège de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, les évêques orthodoxes se sont prononcés sur les modifications fondamentales que compte apporter le gouvernement français à la conception du mariage civil. Ils ont rappelé que pour l'Église orthodoxe, l'ontologie du mariage se fonde sur la complémentarité homme-femme. Une info de relations communiques ici en France, à savoir la présence du Métropolite Emmanuel à l'Assemblée des évêques catholiques à Lourdes. Le 3 novembre dernier, le Métropolite Emmanuel, président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, est intervenu à la séance inaugurale de l'Assemblée plénière de l'Épiscopat catholique de France réunie à Lourdes. Si je viens chaque année devant vous, a-t-il lancé à l'adresse des évêques catholiques, c'est aussi pour vous dire que nous sommes des interlocuteurs accessibles, ouverts à la rencontre, prêts à travailler ensemble et à régler, le cas échéant, les problèmes que nous pourrions rencontrer. A signaler aussi que le dialogue théologique catholique-orthodoxe en France remonte au début des années 80 et a déjà produit deux publications communes, La primauté romaine dans la communion de l'Église, parue en 1991, et Les enjeux de l'uniatisme en 2004. Mentionnons encore la reprise des cours de théologie orthodoxe à Paris et en région parisienne. A commencer le 1er octobre par le séminaire orthodoxe russe d'Épinay-sous-Sénard, puis le 2 octobre au centre Dimitrou Staniloé, qui dépend de la métropole orthodoxe roumaine d'Europe occidentale. Les cours ont lieu les mardis et jeudis, de 20h30 à 22h, à la cathédrale métropolitaine au 9 bis rue Jean de Beauvais à Paris. Ils sont retransmis sur Apostolia TV, la web-télévision de la métropole romaine. Enfin, le 9 octobre a eu lieu la rentrée académique 2012-2013 de l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris. Signalons aussi l'apparition d'un livre de catéchèse pour enfants sous la liturgie. A signaler la publication par une équipe de catéchètes de la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale, avec la bénédiction de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, du quatrième volume de la collection Une catéchèse par l'icône, intitulée Un dimanche à l'église orthodoxe racontée aux enfants. Ce livre illustré explique la chronologie des différentes étapes de la liturgie orthodoxe. Il est utile aux parents, aux catéchètes, mais aussi, plus particulièrement, aux enfants. Passons à l'étranger maintenant et mentionnons aussi le décès de Patriarche Maxime, primaire de l'église orthodoxe de Bulgarie. En Bulgarie, le Patriarche Maxime, qui venait de fêter ses 98 ans, est décédé le 6 novembre à Sofia. Le Patriarche Maxime était le plus ancien parmi les primats de l'église orthodoxe autocéphale, tant par l'âge que par la durée de son ministère patriarcal. 41 ans. En effet, c'est en 1971 qu'il a été élu Patriarche. Les funérailles, présidées par le Patriarche œcuménique Bartholomé, se sont déroulées le 9 novembre en l'église Saint-Alexandre de la Neva, avec la participation de nombreux autres primats et représentants des églises orthodoxes autocéphales. Parlons aussi des relations œcuméniques, mais cette fois au niveau le plus élevé. – Invité par le pape Benoît XVI aux célébrations du 50e anniversaire de l'ouverture du Concile, le Patriarche Bartholomé est arrivé le 10 octobre dernier à Rome, accompagné du métropolite Emmanuel, président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. Le 11 octobre, il a prononcé une allocution sur la place Saint-Pierre, en présence du pape. Il a notamment rappelé que, lors du Concile Vatican II, il étudiait à Rome à l'Institut Pontifical Oriental. Ce fut une période prometteuse, riche d'espoir à l'intérieur et à l'extérieur de votre église, a notamment déclaré le Patriarche Bartholomé. – N'oublions pas encore la rencontre et la présence du métropolite Hilarion au Sinau de l'Église catholique, consacrée sur la nouvelle évangélisation. – Le métropolite Hilarion de Volokolamsk, président du département des relations ecclésiastiques extérieures du Patriarchat de Moscou, s'est adressé le 16 octobre dernier au Synode sur la nouvelle évangélisation et a appelé en présence du pape les frères catholiques, je cite, à mettre en place un front commun de défense de la foi chrétienne dans les pays où elle est opprimée et persécutée. – Parlons aussi de la présence chrétienne au Moréant qui est au cœur des préoccupations du patriarcat orthodoxe d'Antioche. – Lors de la réunion de son Saint-Synode du 2 au 4 octobre dernier au monastère Notre-Dame de Balaman au Liban, sous la présidence du patriarche Ignace IV, le patriarcat a réaffirmé l'importance de la présence chrétienne et son enracinement historique au Moyen-Orient. Les chrétiens orientaux sont les enfants de cette région qui est le berceau du christianisme. Le patriarcat a exhorté de même les chrétiens à ne pas émigrer et à assumer pleinement leur devoir de citoyenneté dans cette région du monde. Le patriarcat s'est ému et a condamné fermement par ailleurs le martyr d'un prêtre orthodoxe, le père Fadi Haddad, assassiné dans les conditions tragiques le 25 octobre dernier près de Damas. – Et à la fin, parlons de la présence de l'orthodoxie au sein de l'Union européenne. – A noter enfin une première à Bruxelles, à savoir la tenue le 17 octobre dans les locaux de la Commission européenne, du premier séminaire commun organisé par le comité des représentants des églises orthodoxes auprès du Conseil de l'Europe et la Commission européenne représentée par le Bureau des conseillers européens. Le séminaire avait pour thème la promotion de la solidarité dans le contexte de la crise économique actuelle, contribution de l'église orthodoxe à la politique sociale de l'Europe. – Le prochain concile de l'église orthodoxe en jeu et actualité, c'est le thème de notre dossier d'aujourd'hui. Au moment où l'église catholique vivait Vatican II dans les années 60 avec Paul VI, Athénagoas Ier, patriarche œcuménique de Constantinople, une des plus grandes figures de l'orthodoxie au XXe siècle, lançait les préparatifs d'un grand concile de l'orthodoxie devant regrouper toutes les églises orthodoxes autocéphales. La première conférence préparatoire avec des délégués de toutes les églises orthodoxes s'est tenue à Rode en 1961, dans un monde qui était bipolaire à l'époque, dominé par le choc des deux blocs, le bloc soviétique et le bloc occidental. La préparation du concile se poursuit depuis plus de 50 ans. Conférences et commissions préparatoires et quatre grandes conférences panorthodoxes préconcilières, en 1976, en 82, en 1986 et la toute dernière était en juin 2009, tenue au centre orthodoxe du patriarcat œcuménique à Chambésie, près de Genève, où un secrétariat permanent du concile est installé. Depuis Rode 1961, la géopolitique du monde orthodoxe a beaucoup changé. Les églises à l'Est ont retrouvé la liberté. L'église vit aujourd'hui dans un monde global, un monde multipolaire, connecté, en crise, profondément sécularisé. Mais où, malgré cette sécularisation, le religieux fait irruption ici ou là, non sans violence. Un monde avec une révolution numérique en marche, chamboulant les rapports interpersonnels et les valeurs. Les orthodoxes attendent leur concile. Ils sont impatients de plus en plus. Ils s'interrogent ainsi sur les thèmes qu'il doit traiter au regard des défis de la pastorale, du monde complexe d'aujourd'hui. Pour nous parler des enjeux de ce concile, nous recevons aujourd'hui Antoine Arjakowski. Antoine, bonjour. Bonjour. Qui est un des organisateurs du colloque international qui vient de se tenir sur ce thème à Paris du 18 au 20 octobre dernier à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, mais aussi au Collège des Bernardins. Antoine est historien orthodoxe, co-directeur du département de recherche, société, liberté et paix au Collège des Bernardins. Il est l'auteur du livre « En attendant le concile de l'Église orthodoxe » paru en 2011 aux auditions des serfs. Antoine, on dit que l'orthodoxie est conciliaire. Donc ce qui serait important, puisqu'elle s'inscrit dans la dynamique conciliaire, je dirais, des temps apostoliques, puis des conciles œcuméniques qui se sont tenus depuis le premier concile œcuménique qui a été à l'initiative de l'empereur Constantin et qui s'est une à Nice, en 325. Quelle est la place du concile dans l'égliseologie orthodoxe ? Le concile, c'est important. En fait, concilium, c'est la traduction de synodos. Et synodos, ça veut dire marcher ensemble avec le Christ. Ça veut dire quand l'Église, dès les premiers temps du christianisme, a senti qu'il y avait des tensions qui pouvaient rompre la communion, alors l'idée a été de se réunir ensemble. Tout le plérum de l'Église. Pour suivre le chodos, le chemin qui est le Christ. Et alors, quand on dit concile œcuménique, c'est une notion, en fait, assez politique parce qu'au IVe siècle, l'empereur était l'empereur œcuménique. Et Constantinople est devenue la ville œcuménique. – Et l'écuménée. – L'écuménée, qui signifie le territoire habité. Mais le territoire habité régie par la loi de l'Empire. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a eu des tensions autour de ce titre d'écuménique. Et aujourd'hui, on comprend, l'Église catholique, par exemple, fait de plus en plus la distinction entre les conciles écuméniques avec les conciles généraux. Et je crois que ce serait saint également pour l'Église orthodoxe de distinguer entre les conciles écuméniques, où là, il y a effectivement tout le plérum de l'Église, et des conciles généraux qui prennent en compte la réalité de la division et qui, en même temps, cherchent à avancer dans un chemin d'unité. – D'accord. Venons-en maintenant au concile panorthodoxe, en fait, qui est tant attendu par les orthodoxes, par tous les orthodoxes. Certains disent, non sans ironie, qu'il se tiendra peut-être avant la parousie, la deuxième venue du Christ. Donc, c'est un concile qui dure depuis 50 ans. Quels ont été les thèmes, principaux thèmes, qui sont alors du jour du concile, tels qu'ils ont été actés et travaillés depuis 50 ans par les Églises ? – Alors, d'abord, ce que j'aimerais dire, c'est que s'il dure depuis si longtemps, c'est normal. Entre le concile de Trente et Vatican I, il s'est passé plusieurs siècles. Et plusieurs siècles, pour comprendre qu'on est sortis de l'ère, justement, de l'Empire byzantin, de l'union entre l'Église et l'État, où l'Église doit se réunir sans prince, sans empereur, doit s'auto-organiser. Donc ça, c'est une prise de conscience qui prend du temps et c'est normal qu'on prenne du temps pour préparer ça. Alors, les thèmes, il y a en fait cinq grands thèmes qui ont été définis en 1976. Premièrement, la question de la diaspora, c'est-à-dire de ces millions d'orthodoxes qui ne vivent pas dans les terres des Églises-mères, qui vivent loin de Russie. – En gros, c'est la projection orthodoxe dans le monde occidental. – Voilà, en France, en Espagne, aux États-Unis. Voilà, quel est leur statut ? Est-ce qu'ils ont la possibilité, comme ils le souhaitent, de créer des Églises émergentes ? – Locales. – Locales. – Ou bien, est-ce qu'ils doivent relever des Églises-mères qui les ont fondées ? Voilà, c'est la première question et la question la plus sensible en 1976, au moment où on a défini l'agenda. Et c'est pour ça qu'elle est en première position. La deuxième, le deuxième groupe de questions concerne l'autocéphalie, l'autonomie, les diptyques, c'est-à-dire l'organisation interne de l'Église orthodoxe, qui donc est une communion d'Églises locales. – Les diptyques, c'est, pour expliquer, c'est l'ordre de préséance entre les Églises. – L'ordre de préséance entre les Églises. C'est important, pas tant pour des questions de fierté, mais plutôt justement parce que cette organisation, eh bien, elle a une dimension liturgique et voilà. Donc, la question de l'autocéphalie, de l'autonomie, c'est comment on peut se proclamer Église locale ? Et là, il y a des tensions entre les Églises et on veut régler ce problème-là. Il y a un troisième groupe de questions qui est celui des Églises, du rapport de l'Église orthodoxe au monde écuménique, au mouvement écuménique. Est-ce que c'est favorable ? Est-ce que l'Église orthodoxe est favorable ? – C'est des relations avec les autres chrétiens. – Les catholiques, les protestants. – Voilà. Et puis, il y a un quatrième groupe de questions qui concerne le calendrier liturgique. Est-ce qu'on peut fêter ensemble au même moment ? Pâques, c'est une question. Et puis, il y a un dernier groupe de questions qui concerne les questions sociales. Comment répondre à des questions d'ordre social ? Et en 1976, quand on a défini l'agenda du Concile, on a parlé en particulier de la question de l'apartheid, qui était une question brûlante à l'époque et qui a été mise à l'agenda du Concile. – Justement, dans le monde aujourd'hui, le colloque qui vient de se tenir à Saint-Serge vient dans un momentum. Donc, en fait, quel est l'enjeu à travers ce colloque et les principaux enseignements, l'enjeu pour les orthodoxes, de ce colloque, de ce Concile panorthodoxe, pour l'unité des chrétiens, mais aussi pour le témoignage de l'Église dans le monde ? – Alors, si on a organisé ce colloque avec Michel Stavroux, qui est professeur à l'Institut Saint-Serge, et puis Peter Demey, qui est également professeur, mais à l'Université catholique de Leuven, c'est parce qu'on a senti que le moment était venu, d'abord parce que le patriarche Bartholomé a annoncé qu'il souhaitait organiser ce Concile très rapidement, et peut-être en 2013, et l'Église russe a réagi en disant « Pourquoi pas, on a déjà huit consensus sur dix questions ? » Donc, le métropolite Hilarion Alfeyev a dit « Ne serait-ce que sur les huit premières questions, puisqu'on est dans un momentum de la tenue de ce Concile ? » – Donc, voilà, les grands responsables des Églises orthodoxes considèrent que le temps est venu, c'est important, parce qu'effectivement, on n'est plus à l'époque des persécutions des chrétiens, le monde orthodoxe retrouve son unité, mais sur certaines questions, il est urgent de prendre une décision. La question, c'est de savoir comment intégrer l'ensemble du peuple orthodoxe, et c'est un petit peu la… – Donc, ça, c'est le principal enjeu pour les orthodoxes ? – Et oui, parce que… – Ou c'est dans la conciliarité ? – Pour l'instant, il y a beaucoup d'évêques qui se sont réunis à Chambésie, effectivement, à ces réunions préconcilières, 82, 86, 2009. Pas tellement les théologiens, pas tellement les laïcs, pas tellement le peuple de Dieu, et c'était la raison d'organiser ce colloque à l'Institut Saint-Serge, avec les meilleurs spécialistes du monde entier, tant du monde orthodoxe que du monde catholique et protestant. On voulait que ça soit de la même façon qu'il y a eu des observateurs écuméniques et orthodoxes au Concile Vatican II. C'est important, aujourd'hui, par rapport à la crise que traverse le monde orthodoxe sur certaines questions, que nos amis du monde catholique et du monde protestant… – Qui ont participé au colloque. – Qui ont participé au colloque. – Il y a beaucoup de théologiens qui ont participé au colloque. Je pense, par exemple, à Barbara Lensleben, qui est de l'Université catholique de Fribourg, qui a insisté beaucoup sur la question de la notion des église-sœurs. Voilà un des enjeux. – Très important. – Qu'est-ce que ça veut dire ? Au moment de Vatican II, et du Thomas Agapis, de l'échange entre le pape Paul VI et le patriarche Athénagoras Ier, on a parlé, on a utilisé cette expression d'église-sœurs entre l'église catholique et l'église orthodoxe. – On est quand même dans un enjeu très important. – Voilà. – Et si on fait le parallèle entre la rencontre entre Paul VI et Athénagoras, je pense aussi que le Concile panorthodoxe peut aider aussi à l'unité de l'église, à ce rapprochement entre les églises. – Absolument. Athénagoras et Paul VI voulaient communier ensemble. – C'est objectif. – Ils voulaient communier ensemble, rétablir la communion. C'est clairement dans leurs correspondances, dans leurs échanges. – Donc ce n'est pas qu'un enjeu orthodoxe, c'est un enjeu aussi chrétien, ce Concile. – Le principal enjeu de ce Concile, c'est de rétablir la communion. – Parfait. Merci beaucoup Antoine. – La tradition des églises en bois, en Russie, mais en région parisienne. Un reportage d'Alexei Wozniok, du séminaire russe en région parisienne. – Les poutres spulpusement taillées et ajustées, le dos de la résine et le plancher craquant sous les pieds. La Russie était toujours connue pour le style particulier de ces églises. Aujourd'hui, pour éprouver la tradition ancienne de la Russie, il suffit de faire une courte visite à la petite ville des Pénès-Sénard, située au sud-est de Paris. Ici, une petite élote de l'Orthodoxie russe est installée il y a trois ans. Sur le territoire du séminaire orthodoxe russe en France, les principaux travaux de la construction de l'église en bois viennent d'être achevés. – L'idée de construire dans le parc de notre séminaire à Épénès-Sénard une église en bois est née il y a exactement deux ans, quand notre futur évêque, à l'époque le Père Nestor, aujourd'hui le Père Nestor de Kersonez, est venu au séminaire tout jeune, qui venait d'être créé, avec un groupe d'entrepreneurs et de bienfaiteurs russes qui ont souhaité offrir à notre jeune établissement une église en bois. – L'église n'est pas très grande. Ces 16 mètres de tour sont pratiquement cachés par l'étendue des arbres. On ne peut seulement deviner sa présence à partir d'une bulbe surmontée de la croix dorée, lorsque le train traverse le pont local. Néanmoins, les situations changent à l'approche de l'ordre du fils divin. Montée une première fois en Russie il y a quatre ans, l'église a été conservée en Kyd en attendant son lieu de destination définitive. 3 millions auront la charge de la transporter en Kyd de la ville de Tvers jusqu'au séminaire, passant par ses portes étroites. Son assemblage par six ouvriers en seulement vingt jours n'était pas moins difficile. L'indifférence ne serait-être de mise quand poutre après poutre, jour après jour, se dessinent devant tes yeux les contours de la future église. Tout le monde a mis la main dans la pâte. A plus forte raison ceux qui ne possédaient pas de l'essence de constructeur ou qui n'étaient pas charpentiers n'ont pu qu'enlever les gravats et débris. Le travail pas créateur, mais important aussi. Aujourd'hui nous allons monter deux autres bulbes avec leurs croix, une au déçu de l'hôtel et une sur le clocher. Ensuite il faudra résoudre le problème d'évacuation d'eau. Nous sommes un peu en retard, mais je suis sûr que nous terminerons l'église pour la fête de la Nativité de la Mère de Dieu. La bonne élection des six cloches fondues à la ville de Brognièche s'est effectuée sur le lieu de travail où les ouvriers s'acharnent à remettre leurs travaux. Les coups de marteau, les bruits perturbants des scies se joignaient aux prières d'action de grâce. Et quand le premier son de cloche a rétenti, le comble de la joie et de l'admiration remplissaient les coeurs. Ainsi, s'est complété l'assemblage de la nouvelle église en bois dans le parc du premier séminaire orthodoxe russe en Europe occidentale, établi ici, en France. Les travaux ne sont pas encore définitivement achevés. Il faudra installer les conostases, arranger les clochers, mernir l'intérieur, installer les communications, planter de la verdure et des fleurs. Il reste beaucoup à faire, mais tout cela viendra après, à travers la prière renouvelée quotidiennement au sein de ce lieu, avec l'aide de Dieu. « Est-il vrai que le Christ est ressuscité ? » s'interrogeait Olivier Clément en 2001, à la première journée de l'orthodoxie en France. Olivier Clément, cette grande figure de l'église orthodoxe en France, qui a rayonné bien au-delà des frontières de l'Hexagone. Il a dit « Est-il vrai que le Christ est ressuscité ? » avant de poursuivre « Où sommes-nous des menteurs qui se contentent de bien chanter ? Si le Christ est vraiment ressuscité, un peu en nous aussi, si peu que ce soit, alors soyons assurés que, quelles que soient les difficultés, l'amour et l'intelligence vaincront. Parole de feu qui interpelle ceux qui sont dans l'église aujourd'hui et qui se contentent uniquement de bien chanter que le Christ est ressuscité, alors qu'il soigne davantage la lettre au détriment de l'esprit. Parole de feu, d'une foi inébranlable, ancrée, confiante en la force de la résurrection du Seigneur. S'il fallait, face à un drame surréaliste imminent, gommer toutes les citations emblématiques d'Olivier Clément et ne sauver qu'une seule, je n'hésiterai pas alors à choisir celle-ci, tellement elle résume tout ce que Olivier Clément a profondément été. Un être de lumière, à la fois attaché à l'institution tout en étant détaché d'elle. Un être du dedans et du dehors. Du dedans car il a toujours été fidèle comme un diacre au service de son église, mais aussi un être du dehors tel un prophète qui n'hésite pas à pourfendre l'institution, à interpeller les gardiens du temple, à rappeler l'essentiel à celles et ceux qui s'installent dans la gestion de l'église et oublient souvent la vision évangélique qui l'anime. Un être, Olivier Clément, ontologiquement libre, tendu vers l'autre soleil, qu'il a tant cherché et qu'il a finalement trouvé et depuis 2009 qu'il a rejoint. Cet autre soleil devenu son seul repère, son curseur, son chemin de fer et sa direction en même temps. Cet autre soleil, titre de son livre d'autobiographie spirituelle paru en 1975 aux éditions Stock, orthodoxes. Il aurait été plus aisé de vous présenter Olivier Clément à travers les canons classiques, des fonctions qu'il a occupées et des écrits qu'il nous a laissés. Mais Olivier Clément, professeur à l'Institut Saint-Serge à Paris pendant plus de trente ans, a été bien plus et encore davantage qu'un grand théologien, qu'un grand historien et qu'un grand penseur de l'église orthodoxe. Il a été bien plus et encore davantage qu'un écrivain croyant, inspiré souvent poétique, un chantre de la beauté divine, l'auteur d'une abondante œuvre de plus d'une trentaine d'ouvrages en théologie, en histoire de l'église et en spiritualité orthodoxe. Écrivain croyant, Olivier Clément a été pendant plusieurs années le président de l'association des écrivains croyants d'expression française. Il a été bien plus et encore davantage qu'un intellectuel français engagé. Il était en phase avec son époque, un intellectuel classé parmi les vingt penseurs européens qui ont marqué la deuxième moitié du XXe siècle. Il a été au contact de grands spirituels tels que le patriarche Athénagoras, mais aussi le fondateur de Saint-Igédio, André Riccardi, et le frère Roger de Thésée. Tout ça a marqué son enracinement orthodoxe, mais aussi son ouverture vers les autres chrétiens. N'était-il pas aussi cet orthodoxe français qui s'est vu confier par le pape Jean-Paul II en 1998, la rédaction des méditations papales du Chemin de Croix du Vendredi Saint au Colisée ? Au-delà de tout, Olivier Clément a été essentiellement et surtout celui qui a traversé de la lumière vers l'autre lumière. Un orthodoxe converti au Christ à l'âge adulte après des pérégrinations spirituelles multiples a profondément été dans l'orthodoxie ici et maintenant. Je voudrais terminer en disant des paroles d'Olivier Clément. Il dit « Il me semble impossible de parler de moi », confiait Olivier Clément. « Le miroir est brisé », il poursuivait. « Mais je voudrais tenter de parler de lui. Comment il nous cherche ? Comment il m'a cherché et m'a trouvé ? Sommes-nous des êtres en recherche ou bien sommes-nous recherchés ? » Olivier Clément, théologien orthodoxe de la beauté, a tranché et nous a indiqué le chemin. « Tout est en toi, Seigneur », disait Olivier. « Je suis moi-même en toi. Reçois-moi, Seigneur. » « A comme André. » Le lexicon d'aujourd'hui tombe à pic parce que c'est la fête de la Sainte Andrée le 30 novembre. Dans l'Évangile, selon saint Jean, l'apôtre André, dont la commémoration est le 30 novembre, fait partie des deux premiers disciples appelés par le Christ. Pour cette raison, la tradition orthodoxe lui donne le nom de « protoclitos » en grec, le premier des appelés. « Né en Galilée, la patrie même de Jésus, André et son frère Simon étaient pêcheurs sur les bords du lac de Tibériade. Mais un désir ardent prûlait secrètement le cœur de ces hommes simples. Il cherchait Dieu. Lorsque commença la prédication du glorieux prophète saint Jean-Baptiste, le précurseur, André en devint aussitôt le disciple. Il s'est mis derrière lui. Or, tandis qu'il baptisait dans les eaux du Jourdain, Jean aperçut Jésus venant de loin et il s'écria « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Sans plus attendre, André est l'un de ses compagnons qui taire tout pour le suivre. Ayant trouvé le Christ, André s'en alla immédiatement chercher son frère Simon et le conduisait à Jésus, lui donna le nom de Pierre. Après la Pentecôte, André partit prêcher l'Évangile sur les rivages de la mer Noire. Ses voyages l'amènent sur la côte de l'actuelle Turquie, en Ukraine, dans la région du Bosphore, à Byzance et finalement à Patras, en Grèce, où il a été crucifié sous l'empereur Néron en l'an 60. La croix sur laquelle l'apôtre André fut crucifié avait l'aspect d'un grand X, d'où le nom donné aux croix ayant cette forme. Pour l'Église orthodoxe, André est le premier appelé parmi les apôtres et le saint patron de l'Église de Constantinople, le patriarcat œcuménique. Au IVe siècle, ces reliques furent amenées à Constantinople, mais elles furent reprises par les latins au moment de la IVe croisade et les transportèrent en Italie. À Rome, la tête de saint André était considérée comme une des plus importantes reliques de la chrétienté au Vatican. Mais en septembre 1964, encore un geste prophétique de la part du pape Paul VI créa la surprise en la restituant à l'Église de Grèce en signe de rapprochement et de réconciliation des églises catholiques et orthodoxes. Outre l'Église de Constantinople et la ville de Patras, de nombreux lieux et communes de par le monde portent le nom de saint André. En Russie, l'ordre impérial de saint André a longtemps été l'ordre le plus prestigieux. La Russie actuelle a d'ailleurs rétabli la croix de saint André sur les pavillons de ses navires. Comme le faisaient autrefois les marins du tsar saint André et aussi le saint patron de l'Écosse, il ne faut pas l'oublier. Et pour finir, une histoire belge tout à fait authentique, c'est là. La marine royale belge arbore, oui, il y a en fait une marine royale en Belgique, arbore un pavillon à la croix de saint André, en souvenir du patronage du saint sur l'ancien état de Bourgogne. À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501